Me trouver Toi qui as étudié avec soin tout ce qui a été dit dans ces pages et qui penses avoir eu un aperçu de moi sans en être tout à fait certain, approche-toi et écoute avec ton âme ce que j'ai à te dire maintenant. Maintenant, calme-toi et réalise que je suis Dieu. Si tu as appris à te calmer, si tu as étudié ce jeu qui est Dieu en toi et médité sur lui, si tu es capable de le distinguer du jeu personnel et si tu es parfois conscient que tu es capable, pour ainsi dire, de sortir de ta personnalité et de voir ton soi humain pour ce qu'il est, de voir ses défauts et ses faiblesses sans importance, son vilégocentrisme, ses appétits et ses passions animales, ses désirs puérils, ses vanités et son orgueil ridicule, Si tu es capable de faire tout cela et si tu as vu ces choses d'un œil clair, sache que durant ces moments où tu as été uni à moi en conscience, c'était ton soi véritable, moi en toi, qui te permettait de voir ainsi avec mes yeux la réalité des choses. Dans ces moments, tu étais affranchi de ta personnalité et tu habitais ma conscience, appelle-la conscience cosmique, universelle, spirituelle ou impersonnelle comme tu veux, car tu n'aurais pu voir ces choses en toi autrement qu'à travers des yeux impersonnels, mes yeux. Encore une fois, si tu regardes en arrière, tu te souviendras de plusieurs occasions où tu as senti que tu étais fortement incité à faire des choses, certaines que tu as fait avec des résultats parfaits, d'autres contre lesquelles tu as argumenté, le raisonnement et l'intellect te poussant à agir différemment, ce qui t'a souvent valu comme conséquence l'échec, la déception ou la souffrance. Cette conscience qui te poussait était simplement ton soi véritable, moi en toi, qui te guidait en pareils moments en te disant précisément quoi faire. Dans ces moments, tu entendais avec tes oreilles spirituelles, mes oreilles, et tu obtenais le succès et la satisfaction en obéissant impersonnellement, alors qu'en te pensant personnellement plus futé, tu essuyais des confitures, regrets et chagrins. De plus, il y a eu des moments où tu as senti l'approche des événements, la proximité de personnes invisibles et des vibrations inharmonieuses en entrant en contact avec certains individus. C'est seulement le vrai toi qui perçois avec ton corps spirituel ou impersonnel dont la conscience, ne le savais-tu pas, est toujours aux aguets pour te protéger, t'avertir et te conseiller par rapport à toute chose, toute condition et tous événements extérieurs. La façon la meilleure et la plus sûre pour toi de me connaître se présente lorsque l'amour désintéressé remplit ton cœur et que tu ressens un élan puissant et irrésistible d'aider quelqu'un, de guérir ses maux, de soulager ses souffrances, de lui apporter du bonheur, de lui montrer le bon chemin. C'est la perception de moi en toi qui écarte ta personnalité. Utilise ton corps et ton esprit pour le dessin pour lequel je les ai créés, comme moyen pour exprimer ma nature réelle qui est parfait amour. Christ de Dieu, seul et unique pouvoir dans l'univers, vitalisant, stimulant, vivifiant, renforçant, guérisseur, source de toute abondance et de toute connaissance. Tout cela t'est présenté pour te faire intégrer que c'est moi, le corps parfait en toi, dans le corps de ton esprit où je vis, qui te parle constamment, te conseille, t'enseigne, t'avertit et t'aide dans toutes les affaires de la vie, oui, dans chaque petit détail. Si tu consens seulement à te tourner vers moi et à surveiller et étudier attentivement ces impressions que tu reçois à tout moment, et si tu apprends à leur faire confiance et ainsi à me servir et à te reposer en moi, je te guiderai en vérité dans toutes tes voies. Je résoudrai pour toi tous tes problèmes. Je faciliterai tout ton travail et tu seras emmené vers de verres pâturages, près des eaux tranquilles de la vie. Ah, mon enfant, si tu consentais ne serait-ce qu'un dixième du temps et de l'énergie que tu as gaspillée à chercher parmi les coquilles vides du savoir et des anciennements humains, à consacrer à des efforts sincères et déterminés pour me trouver en te tournant vers ton fort intérieur, si tu me consacrais exclusivement une heure par jour seulement, imaginant ma présence en toi et t'exerçant à la sentir, je te garantis que non seulement tu me trouverais et tu me trouverais vite, mais que je serais pour toi une fontaine inexhaustible de sagesse, de force et d'assistance pour l'instant inconcevable pour ton esprit humain. Oui, si tu acceptes seulement de me chercher ainsi en me faisant passer en premier dans ta vie, sans jamais prendre de repos jusqu'à ce que tu m'aies finalement trouvé, ne faudra pas longtemps avant que tu sois conscient de ma présence, de ma voix aimante parlant constamment au fond de ton cœur. Tu apprendras à venir à moi en communion adorable et tu découvriras que tu es au sein de ma conscience, que ma parole est en toi et que ton désir, quel qu'il soit, est exaucé selon des voies apparemment miraculeuses. Au début, le fait d'être continuellement en moi pourra s'avérer difficile car le monde, la chair et le démon continueront de proposer des preuves à ta conscience. En revanche, tu t'habitueras à utiliser mes yeux impersonnels et tu seras bientôt capable de voir au cœur de la réalité des choses et même dans la réalité de ces maîtres apparents de la Terre. C'est alors que tu constateras que tu vis dans un monde neuf et merveilleux, peuplés d'êtres angéliques, utilisant le corps de chair de leur personnalité humaine comme un simple véhicule, un instrument ou un vêtement pour entrer en contact avec les conditions et les expériences terrestres qu'ils ont créées afin de cultiver les qualités d'âme nécessaires à l'expression parfaite de mon idée sur Terre. Il n'y aura plus pour toi d'ombre ou de mal et donc pas de démon puisque toutes tes lumières est amour, liberté, bonheur et paix et que tu me verras dans tout. Tu verras dans chaque être quelques attributs de moi, dans chaque chose animée quelques phases de moi et tu n'auras qu'à laisser mon amour rayonner de tout ton cœur pour qu'il illumine pour toi le sens véritable de tout ce que tu vois. Puis viendra la grande prise de conscience que tu as trouvé le royaume de Dieu, que tu y marches, qu'il est ici sur Terre, qu'il se manifeste partout autour de toi et que tu y vivais depuis tout ce temps sans le savoir. Et au lieu d'être à l'extérieur de toi, dans un quelconque lieu éloigné, il est dans ton être, dans chaque être, le cœur le plus intime de tout ce qui est manifeste. Autrement dit, tu constateras qu'il est la réalité de toute chose et que toutes ses apparences ne sont que l'ombre de la réalité créée par les idées erronées de l'homme et sa croyance dans la séparation d'avec moi. Quand tu auras trouvé mon royaume, tu y trouveras ta place en prenant conscience que tu es en vérité un de mes attributs divins, que ton travail t'a été tout tracé d'entrée de jeu et que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant n'a été qu'une préparation et un essayage de ta personnalité humaine relatif à ce travail. Toute ton âme tressaillera de l'anticipation joyeuse qu'après toutes ces années d'errance tu sois finalement de retour dans ma maison et que tu puisses maintenant entrer dans ma vraie vie un en conscience avec moi et tes autres soient tous à l'œuvre pour faire advenir sur terre l'expression parfaite et définitive de ma divine idée. Toi chez qui la lecture de ces mots a fait refluer des souvenirs de joies anciennes et dont l'âme a été stimulée en réponse ne les écarte pas avant d'en avoir tiré tout ce que j'ai à dire. Calme-toi écoute ma voix en toi et apprend quelles sont les gloires qui t'attendent si tu es capable de voir avec des yeux impersonnels et d'entendre avec un entendement impersonnel. En revanche si cette lecture t'apporte ta première vision de ma réalité en toi initiant par cette prise de conscience partielle de moi et de mon royaume des vibrations élevées qui t'élèvent à une extase spirituelle temporaire et que tu décides d'essayer de rester à demeure dans cette conscience de moi et de toujours m'obéir ne sois pas découragé si tu devais échouer lorsqu'une occasion se présente tout de suite après avoir mis la sincérité et la force de ta résolution à l'épreuve. C'est seulement par tes efforts tes échecs et la réalisation aiguë de ta faiblesse et de ton incapacité à te reposer et à avoir confiance en moi que je peux stimuler en toi la conscience de mes divins pouvoirs toujours en attente de se manifester à travers toi. Ces vibrations élevées servent simplement à stimuler à l'action certaines qualités d'âme et leurs facultés correspondantes qu'il faut éveiller avant que je puisse manifester ses pouvoirs. Et naturellement lorsque ces qualités d'âme sont stimulées elles affrontent l'opposition active d'autres qualités qui avaient dominé ta nature jusque là et tu dois alors pour permettre aux premières de s'exprimer librement dépasser et assujettir les secondes avant de pouvoir les élever à leur véritable service. Cette opposition devrait renforcer mettre à l'épreuve et perfectionner l'expression des qualités d'âme et elle le fera car tu dois être capable de résister à toutes les attaques extérieures avant de pouvoir manifester pleinement tous mes divins pouvoirs qui montent en toi. Sache que je manifeste ces pouvoirs en toi aussi vite que tu peux le supporter tout en restant fort. L'erreur que tu commets est d'essayer de grandir par toi-même. Je suis l'arbre de vie en toi. Je suis l'arbre de vie en toi. Ma vie cherchera à jaillir comme elle se doit mais elle le fera par une évolution graduelle et constante. Tu ne peux pas arriver à floraison avant d'avoir achevé ta croissance. Rappelle-toi que ma vie oeuvre en tout temps à te bâtir en une perfection de santé de force et de beauté qui doit trouver son expression à l'extérieur exactement comme elle le fait en ce moment même à l'intérieur de toi. Toi qui a commencé à prendre conscience que je suis en toi mais qui n'a pas encore appris à communier avec moi écoute et apprends. Tu as appris à te calmer tu as peut-être senti ma présence en toi. Si c'est le cas sache que je suis là pose-moi une question. Ensuite prie-moi en silence et avec sincérité de te répondre mais sans angoisse sans soucis ni intérêt personnel et attends avec confiance et l'esprit ouvert les impressions qui viendront. S'il te vient en réponse une pensée que tu reconnais comme ce que tu as entendu ou lu quelque part chasse-la immédiatement en disant « Père que dis-tu toi ? » D'autres pensées viendront peut-être d'autres sources humaines mais si tu es alerte tu les reconnaîtras pour ce qu'elles sont et tu les repousseras. Ensuite si tu persistes à me poser la question tu obtiendras finalement une réponse dont tu sentiras qu'elle vient vraiment de moi. Ce sera ainsi au début quand tu auras appris à distinguer ma voix de toutes les autres et que tu seras capable de faire complètement abstraction de ton intérêt personnel tu pourras communier avec moi en silence à ta guise sans interférence de la part des idées des croyances et des opinions d'autrui et poser toutes les questions que tu souhaites ou un autre pourra te soumettre une question ou un problème pour lequel il a besoin d'aide et je mettrai sur le moment dans ton esprit les paroles à prononcer en silence pour toi et à haute voix pour lui. Toi mon bien-aimé qui m'a consacré ton être et qui a fait tous les efforts pour t'unir à moi simplement pour te rendre compte que chaque béquille destinée à te soutenir dans le monde t'avait apparemment été arrachée ou été en voie de l'être toi qui es sans argent sans amis et qui ne sais pas vers qui te tourner pour obtenir de l'aide apprends mon bien-heureux que tu es très très près en ce moment et que si tu consens seulement à continuer à demeurer en moi en laissant ma parole demeurer en toi et te guider en te reposant sur ma promesse et en lui faisant totalement confiance je t'apporterai très bientôt une joie une satisfaction et une paix indicibles et inconcevables pour l'esprit des hommes car tu as obéi à mes commandements tu m'as fait confiance et tu as d'abord cherché mon royaume et ma droiture j'ajouterai donc pour toi tout le reste même ces choses que le monde t'a déniées toi mon enfant chéri qui m'a aussi consacré ton être mais qui continue de t'accrocher à certaines normes du monde incapable de lâcher prise et de me faire entièrement confiance toi à qui j'ai donc permis l'échec la déception et même la pauvreté afin de te laisser apprendre la valeur illusoire de toute chose temporelle leur impermanence leur incapacité à apporter le bonheur leur absence totale de rapport avec ma vraie vie toi cher enfant qui ne voit pas encore cela et dont le coeur est rempli d'angoisse et de peur parce que tu ne vois pas d'où viendra le pain de demain l'argent du loyer de la semaine prochaine ou le versement hypothécaire déjà dû écoute encore une fois mes paroles celles qui t'ont été données autrefois sur le serment de la montagne c'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans leur grenier et votre père céleste les nourrit ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement considérez comment croissent l'hélice des champs ils ne travaillent ni ne filent cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison gens de peu de foi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine as-tu besoin d'autres commandements ou d'une autre promesse formelle toi qui t'es consacré à moi et qui te dis mon disciple écoute n'ai-je pas toujours tout fourni as-tu déjà été dans le besoin sans que j'apparaisse toujours avec de l'aide au moment opportun as-tu besoin d'autres commandements ou d'une autre promesse formelle toi qui t'es consacré à moi et qui te dis mon disciple écoute n'ai-je pas toujours tout fourni as-tu déjà été dans le besoin sans que j'apparaisse toujours avec de l'aide au moment opportun y a-t-il déjà eu une situation très sombre en apparence à laquelle je n'ai pas apporté la lumière peux-tu avec ce que tu sais maintenant faire un retour sur ta vie et voir où tu aurais pu mieux leur donner échangerais-tu ton entendement spirituel pour les biens matériels de quelqu'un que tu connais n'ai-je pas fait tout cela en dépit de ta rébellion et de ton refus de m'écouter jusqu'ici ah mon enfant ne peux-tu pas voir que l'argent le domicile les vêtements la nourriture et leur acquisition ne sont que des incidents de parcours et n'ont rien à voir avec ta vraie vie sauf dans la mesure où tu les rends réelles en leur donnant tant d'importance dans tes pensées et en ne faisant de moi qu'une question accessoire s'il faut que tu sois privé des choses de ce monde pour pouvoir connaître la vérité que je suis la seule chose importante dans la vie et que je dois être premier si tu m'aimes vraiment je le permets afin qu'une prospérité et un bonheur réel et durable puissent te revenir cela s'applique aussi à toi mon enfant qui a perdu la santé perdu le courage perdu toute emprise sur ton soi et après des années épuisantes de quête extérieure auprès des médecins et des remèdes terrestres suivant fidèlement chaque instruction et suggestion donnée afin de retrouver la vie que tu as perdue qui t'est finalement tourné en moi vers toi dans l'espoir ténu que je puisse t'aider sache mon petit que tu dois toi aussi venir à moi dans un abandon complet à moi seul et unique médecin capable de te guérir car je suis la vie omnipotente en toi je suis ta santé ta force ta vitalité c'est seulement une fois que tu parviens à me sentir en toi et à savoir que je suis tout cela pour toi que tu peux faire l'expérience de la santé réelle et durable et maintenant mon enfant approche toi je suis sur le point de te révéler comment faire pour obtenir toutes ces choses la santé la prospérité le bonheur l'union la paix dans les paroles suivantes se cache le grand secret béni sois-tu toi qui le trouve calme-toi et réalise que je suis Dieu réalise que je suis en toi réalise que je suis toi réalise que je suis ta vie réalise que toute la sagesse tout l'amour et tout le pouvoir sont présents dans cette vie qui circule librement à travers ton être en ce moment même réalise que toute la sagesse tout l'amour et tout le pouvoir sont présents dans cette vie qui circule librement à travers ton être en ce moment même je suis la vie je suis l'intelligence je suis le pouvoir présent en toute substance dans toutes les cellules de ton corps dans les cellules de toute la matière minérale végétale et animale dans le feu l'eau l'air dans le soleil la lune et les étoiles je suis ce qui est en toi et en eux leur conscience ne fait qu'un avec ta conscience et tout est ma conscience tout ce qu'ils ont ou sont est à toi à travers ma conscience en eux il suffit de demander parle leur donc en mon nom parle dans la conscience de ton unité avec moi parle dans la conscience de mon pouvoir en toi et de mon intelligence en eux parle commande ce que tu veux de cette conscience et l'univers se précipitera pour obéir lève-toi ô toi qui aspire à l'union avec moi accepte maintenant ton divin héritage ouvre grand ton âme ton esprit ton corps et inspire mon souffle de vie réalise que je suis à te remplir à ras bord de mon divin pouvoir que chaque fibre chaque nerf chaque cellule chaque atome de ton être est en ce moment même conscient vivant en moi vivant de ma santé vivant de ma force de mon intelligence de mon essence car je suis en toi nous ne sommes pas séparés rien ne pourra jamais nous séparer je suis toi je suis ton soi véritable ta vie véritable et je suis à manifester mon soi et tous mes pouvoirs en toi en ce moment même réveille-toi lève-toi et affirme ta souveraineté réalise ton soi et tes pouvoirs réalise que tout ce que j'ai est à toi que ma vie omnipotente circule en toi que tu peux y puiser et bâtir avec elle ce que tu veux qu'elle manifestera pour toi la santé le pouvoir la prospérité l'union le bonheur la paix tout ce que tu veux de moi imagine-le pense-le réalise-le puis prononce la parole créatrice avec tout le caractère positif de ta nature elle ne te reviendra pas à vide en revanche bien-aimé sache que cela ne peut se faire avant que tu sois venu à moi dans un abandon complet et total et que tu aies remis ton être ta substance tes affaires ta vie à ma garde en me confiant tout souci et toute responsabilité en te reposant en moi et en me faisant absolument confiance quand tu auras fait cela les mots ci-dessus stimuleront ta vie active mes divins pouvoirs l'attendent dans ton âme et tu seras conscient d'une force formidable en toi qui dans la mesure exacte que tu demeures en moi et laisse mes paroles demeurer en toi te libérera entièrement de ton monde de rêve t'éveillera pleinement à l'esprit dégagera la route devant toi te fournira tout ce que tu désires et chassera les problèmes et la souffrance de ta vie pour toujours il n'y aura plus ni doute ni question car tu auras réalisé que moi Dieu ton soit véritable je pourvoirai toujours j'indiquerai toujours le chemin puisque tu auras découvert que toi et moi sommes un unbbles non il n'y aura plus que o tout une seule LE pas autre rade J'ai Gambé bien bon vient